C'est avec des béquilles qu'Ikram, 17 ans, vient rendre hommage à sa mère. Nous avons perdu un être cher. Une mère est irréplaçable. Prends-les en conscience. Respectons-nous sur les routes et plus jamais ça. Un message fort, car l'adolescente était présente au moment du drame jeudi soir. Vers 22h30, un automobiliste de 21 ans percute la famille sur le trottoir. La mère décède sur le coup et le bébé d'un an est gravement blessée. Aujourd'hui, les habitants du quartier sont en colère. Nous, c'est toutes les nuits. Nous, on habite toutes les nuits sur les camps avec leur voiture ou au renvoi ou sur le parcours. C'est toutes les nuits. C'est aberrant. J'ai même déconseillé à ma mère de sortir le soir après un match de foot ou tout événement qui pourrait déclencher ce genre d'euphorie. Les circonstances de l'accident sont encore floues. Le choc est survenu le soir de la victoire de l'Algérie en Coupe d'Afrique des Nations. Un contexte qui n'aurait pourtant rien à voir, d'après le conducteur. Il affirme avoir été distrait par une connaissance. Les proches réclament la mise en place de mesures et en appellent aux politiques. Cette 4 voies ici à la Payade, c'est une route qui tue, c'est une route accidentogène. Il y en a marre. Il faut que les pouvoirs locaux s'en occupent. C'est mettre des deux dames, par exemple, dans certaines routes comme celle-ci. Il y a des feux rouges qu'il faut mettre. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment de la sécurité. Une enquête a été ouverte pour homicides et blessures involontaires. Le conducteur en cours jusqu'à 7 ans de prison. Merci d'avoir regardé cette vidéo !